Ok donc bienvenue en fait ce soir et merci d'être présente. Donc l'idée effectivement c'est de parler du handicap au travail au travers du prisme notamment de la politique handicap. En fait c'est elle qui va coordonner en fait toutes les actions de l'entreprise au travers de ce qu'elle souhaite faire. Donc l'idée c'est un peu d'aller regarder sur des items assez simples en fait le fonctionnement de la politique handicap et qui va donc impacter rapidement. Donc avant d'entamer justement le sujet au niveau de la politique handicap, l'idée était de faire un petit peu une photo de ce qu'est le handicap en France. Voilà en fait ça, ça date de 2019. Une petite infographie qui me plaît bien, qui synthétise assez bien en fait l'environnement. 12 millions de personnes en France sont concernées par au moins un type de handicap. Et le handicap le plus couru en fait, le plus couru on pourrait dire, c'est plutôt le plus représenté, c'est le handicap positif avec 5,4 millions de personnes. On parle et on imagine souvent, vous le voyez autour de, alors je ne suis pas au bon endroit là, en fait c'est souvent ce symbole là qu'on voit autour du handicap. C'est bien dommage parce que le handicap en fait est beaucoup plus vaste que ça en termes de représentation. Le handicap en fait dans le fauteuil, lui ne représente que presque 6% de la population globale. Donc c'est déjà pour fixer un peu les idées en termes de représentation. Au niveau de la répartition des différentes typologies de handicap, là les chiffres sont toujours très très compliquées à regrouper. Donc là je vous ai positionné en fait les 6 grandes familles qui déterminent effectivement les champs du handicap en France. Donc le handicap positif qui représente 45%, le handicap moteur qui représente 29,2%, le handicap visuel 14,2%, psychique 13%, mental 5,8%. Et vous vous rendez compte en faisant la somme de tout ça qu'on est largement au-dessus de 100%. Les maladies évalidantes en fait vont venir s'inclure dans les différentes 5 autres familles et venir effectivement souvent être en positionnement. Le handicap, là ce sont des étiquettes qui permettent d'identifier en fait le champ du handicap. Mais ce qu'il faut considérer c'est non pas le handicap, la déficience en tant que telle, mais la situation de travail, la situation de l'environnement et c'est la situation de handicap qui est bel et bien à prendre en compte. Le handicap c'est aussi l'une des particularités, c'est que 20% seulement des handicaps sont visibles. Il est très compliqué et c'est ce qui renforce justement la difficulté de communiquer dessus, c'est qu'on a déjà du mal à le mettre en lumière, mais on a du mal aussi à le comprendre pour ceux qui ne sont pas atteints parce qu'on ne le voit pas. Et c'est l'une des grandes difficultés en fait du sujet, qui du coup devient un sujet de par l'histoire. Il est anxiogène, il est ancré culturellement ainsi, mais en plus ça ne se voit pas. Donc ça rajoute effectivement une donnée supplémentaire qui perturbe en fait la communication autour de la notion même de handicap. Donc on va se concentrer maintenant plus sur le comment et pourquoi et donc on va aborder la politique handicap en point de telle. ... ... ... ... ... ... ... ... ...